Allo tout le monde, c'est Jessica et aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo Puis un petit peu en retard cette vidéo puisque c'est mes favoris de l'année 2018 Honnêtement j'ai vraiment eu de la difficulté à choisir des produits favoris parce que j'en ai vraiment essayé plusieurs Mais je pense que j'ai vraiment réussi à cibler ce que j'ai vraiment préféré et ce que j'ai le plus porté aussi Donc on va parler de ça aujourd'hui, si ça vous intéresse restez à l'écoute parce que c'est parti Avant de commencer, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je m'appelle Jessica Je viens juste de revenir sur Youtube parce que j'ai pris une petite pause Mais vraiment je crois que je suis revenue pour de bon avec une vidéo par semaine Donc si vous aimez mon contenu, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner et à donner un thumbs up Donc j'ai vraiment plusieurs catégories, dans le fond pour chaque type de maquillage J'ai un produit favori, des fois deux mais c'est plutôt rare Honnêtement j'ai essayé vraiment de cibler le meilleur pour moi Puis dans le fond c'est ça que je vais vous présenter En commençant bien entendu par une base Cette base là je l'ai eu dans ma boxy charm mais elle est en vente au Sephora C'est la base lumière de Dr. Brent Honnêtement là c'est une des meilleures bases Elle apporte tellement de lumière C'est vraiment aussi un anti-port entre guillemets Puis justement c'est la base lumière mais c'est vraiment ça qu'elle apporte Mais ça non plus apporter des gros brillants dans le visage Vraiment ça apporte juste une belle lumière, ça reflète aussi quand on a un éclairage Aussi à l'extérieur ça reflète le soleil, c'est super beau, elle fait vraiment bien Puis pour la tenue du maquillage elle aide vraiment aussi Selon moi c'est vraiment une des meilleures bases que j'ai connues cette année Ensuite niveau fond de teint Dans le fond ça j'en ai deux Mais vous allez comprendre dans le fond c'est pas exactement la même chose Le premier c'est vraiment un fond de teint C'est le teint velours de Lise Wattier Honnêtement c'est tellement un bon fond de teint C'est un fond de teint mat Avec une bonne couvrance, une couvrance modulable Donc par exemple vous en appliquez une couche Vous trouvez que c'est pas assez couvrant Vous pouvez rajouter une couche sans problème Ça fera pas trop Mais il fait vraiment vraiment bien Il est pas trop moi non plus, il vient pas s'accrocher sur les peaux mortes ni rien Il fait vraiment un bel effet Le seul point négatif selon moi C'est la pipette que j'aime moins Honnêtement je préfère vraiment un fond de teint avec une pompe Mais ça c'est vraiment une préférence personnelle Sinon c'est vraiment un fond de teint longue tenue Si je le mets le matin avant d'aller travailler Il va être encore là à la fin de la journée Fait que ça c'est vraiment intéressant pour un fond de teint d'avoir une longue tenue Fait que c'est pour ça que c'est vraiment mon préféré pour l'année 2018 Ensuite je vous ai dit qu'il y avait un autre fond de teint En fait c'est une bébé crème C'est la bébé crème de Marcel Qui est une de mes préférées depuis des années, des années C'est sûr qu'elle est moins dispendieuse que tout ce qui est au Sephora Ou dans les oitiers Mais pourtant je trouve qu'elle pourrait être vendue à ces prix là Parce qu'elle est formidable C'est vraiment une bébé crème mais c'est un petit peu une texture entre le fond de teint et la bébé crème C'est pas couvrant comme un fond de teint Mais c'est pas léger comme une bébé crème C'est vraiment un entre deux mais ça reste vraiment confortable et facile à porter On peut même juste mettre ça le matin sans cachembre On peut même le mettre sans mascara ou rien Puis ça vient juste vraiment égaliser le teint puis donner un bel éclosage Elle existe aussi en bébé crème mat Mais moi j'ai essayé les deux Puis j'ai vraiment une préférence pour la bébé crème originale Aussi si vous voulez quelque chose d'hydratant toute la journée En plus de mettre votre crème le matin Vous faites mettre la bébé crème Puis ça va venir vraiment hydrater en plus au cours de la journée Fait que ça c'est intéressant aussi Si vous avez une peau plus sèche De venir chercher cette bébé crème là A la place de mettre un fond de teint Qui des fois va s'accrocher dans vos peaux mortes Dans le fond qui va pas mettre en valeur votre peau je dirais Celle-là elle le fera pas c'est certain Parce qu'elle est assez hydratante Puis elle a vraiment un beau fini Ensuite niveau cache-cherne J'ai vraiment eu de la difficulté à choisir mon préféré Parce que j'en ai testé quelques-uns Puis honnêtement ça doit être la chose que je préfère tester avec les fonds de teint Fait que j'ai vraiment J'ai essayé d'en choisir un pas trop dispendu Mais qui fait vraiment vraiment bien Et mon choix s'est arrêté sur le Maybelline Le Age Rewind C'est un effaceur de cerne Puis il est vraiment vraiment intéressant Il est pas trop épais Mais il a une belle couvrance Il est vraiment confortable Puis aussi il vient vraiment chercher la lumière Puis ça c'est vraiment quelque chose que je recherche dans un cache-cherne Parce que souvent je vais mettre un fond de teint mât Fait que j'aime bien que je puisse faire des zones de lumière avec un cache-cherne Fait que ça c'est vraiment intéressant Puis il va tellement bien La petite éponge le rend facile l'application Puis honnêtement j'ai rien à dire sur ce fond de teint là De négatif Je l'utilise depuis vraiment longtemps Puis je le rachète Puis honnêtement je l'aime vraiment beaucoup Pour une poudre que j'ai aimée C'est sûr que vous allez en avoir entendu parler des millions et des millions de fois Mais c'est la poudre transficite de Laurent Mercier Honnêtement c'est vraiment ma poudre préférée C'est sûr que cette année j'en ai connu d'autres Par exemple celle de Maybelline qui fait très bien aussi honnêtement Si vous voulez pas investir 30, 35, 40$ dans une poudre transficite Celle de Maybelline elle va vraiment vraiment bien dans la gamme Fit Me Mais celle-là est vraiment très fine Elle fait pas un effet blanc aussi sur les photos quand on fait du baking Ça c'est vraiment intéressant C'est sûr que quand je vais accueillir des gens Peu importe pour quelle occasion T'sais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des photos de prix Et celle-là ne fait pas de reflet de flash Fait que c'est vraiment intéressant Parce que des fois les poudres peuvent laisser un résidu blanc Qui va apparaître sur les photos ou sur des vidéos Fait que c'est vraiment important que ça ne le fasse pas Fait que c'est pour ça que c'est vraiment ma préférée Elle est super fine, vraiment facile à utiliser Ça en prend pas beaucoup Puis elle donne vraiment un bel effet Le meilleur fixateur de maquillage C'est sans aucun doute le Fix Plus de MAC Honnêtement, pour en avoir testé quand même plusieurs C'est vraiment mon préféré Autant parce qu'il sent super bon Que parce qu'il tient vraiment le maquillage en place Aussi il fait pas des grosses gouttes sur le visage Il est vraiment super L'odeur, la tenue Puis en tout cas c'est vraiment comme Mettons qu'on sent que notre teint est pas fondable Parce qu'on a des petites peaux mortes Ou que des fois on plomme un petit peu sur le nez par exemple Ou dans les places plus de sécheresse Ça, ça va venir vraiment aider Puis ça va empêcher que ça fasse ça Dans le fond, si ça commence à le faire On en met un petit peu On vient un petit peu tapoter Ça parait plus Fait qu'honnêtement c'est vraiment le meilleur selon moi Puis ça reste le meilleur aussi Depuis quelques années Fait qu'honnêtement je suis vraiment certaine de mon choix cette fois-ci Ensuite pour les poudres bronzantes J'en ai choisi deux Honnêtement j'aime vraiment autant les deux Il y en a une qui est plus difficile à trouver C'est pour ça que j'en ai mis un autre choix J'ai mis un autre choix Mais en premier je voulais vous parler de la poudre Nuxe Qui est la poudre éclat prodigieux Honnêtement elle fait tellement bien Par exemple je viens pas faire de contour avec Parce que je la trouve un petit peu orangée Mais pour vraiment venir réchauffer le teint Donner un beau teint Elle fait vraiment vraiment bien Elle est pas trop foncée Mais pas trop pôle non plus C'est vraiment un bel entre deux Elle sort tellement bonne Mais comme je vous disais Elle peut être difficile à trouver Donc moi je sais qu'à mon genre coutu Que je travaille Il l'a pas Mais peut-être Dans certains genres coutu Vous pourriez peut-être le trouver Sinon sur le site de Nuxe Ou je sais peut-être que les cires Il y tient encore Mais honnêtement Elle va vraiment vraiment bien C'est une belle couleur C'est vraiment un bon bronzer Assez pigmenté aussi Vraiment un bon bronzer Puis je le conseille Ensuite le prochain que je veux vous présenter Vous en avez sûrement déjà entendu parler C'est le Butter Bronzer De Physician Formula On peut le retrouver au Walmart Ou au Pharmaprix Puis il est vraiment pâle C'est le seul point négatif Mais il fait vraiment un bel éclat Puis il sent vraiment vraiment bon Honnêtement Il est peut-être un petit peu pâle Mais vraiment les journées Que je suis un petit peu moins maquillée Que je mets juste le cachet En un petit peu de fond de teint Je vais venir appliquer celui-là ici Parce qu'il est moins foncé Je vais juste venir réchauffer mon teint vite C'est celle-là que je vais venir porter Fait qu'elle va vraiment bien pour ça Puis honnêtement c'est vraiment Une bonne peau de bronzante aussi Pas trop cher Fait que c'est quand même intéressant aussi À ce niveau-là Mais c'est ça Elle sent super bonne Puis elle va vraiment bien Fait que je la recommande C'est certain Ensuite pour le fard à joues J'ai choisi le ménage à trois De Lisboitier Qui est la couleur cuivrée Honnêtement C'est le meilleur blush que j'ai testé Je l'ai acheté à cause des recommandations D'Alexandra Larouche Mais c'est tellement un beau blush Pour la vie de tous les jours C'est vraiment lui que je vais porter De jour en jour Que je vais venir appliquer vite le matin Ou si j'en veux Si je veux une couleur plus soutenue Je vais venir en mettre un petit peu plus Il est vraiment modulable justement Puis ça c'est vraiment intéressant pour un blush Puis il y a vraiment un effet lumineux Mais sans brillant dedans C'est vraiment une teinte qu'on peut porter De jour en jour Fait que c'est vraiment Tout ce qu'on peut rechercher d'un blush Ce blush-là Il est un petit peu plus dispendieux Mais il fait tellement bien Que ça vaut la peine Puis quand on le porte de jour en jour C'est sûr que ça vaut la peine D'investir un petit peu plus Donc je le conseille vraiment pour ça Ensuite Le highlight de l'année selon moi C'est dans Annabelle C'est le Perfect Glow Dans la teinte Quartz Puis il fait tellement bien C'est vraiment comme le meilleur Highlight en pharmacie selon moi C'est vraiment un effet plus naturel Par exemple Quelqu'un qui aime vraiment ça Intense Peut-être que ce ne sera pas son préféré Mais encore là Pour porter de jour en jour Il fait super bien Sans non plus donner trop Des gros brillants sur le visage Ça vient vraiment juste donner de la lumière Fait que ça fait vraiment bien Ok Donc Sûrement que l'angle A changé Et que la lumière a changé Et je ne suis pas habillée pareil Et tout et tout Mais C'est parce que ma caméra Ne voulait plus collaborer Et ensuite J'ai été éviter ma carte mémoire Et j'ai vu la durée De cette première partie Alors je me suis dit Que j'allais séparer cette vidéo En deux parties La prochaine il va avoir les yeux Les sourcils Les lèvres Puis celle-là c'est vraiment axée sur le teint Donc on se revoit dans la partie 2 Si vous ne voulez pas manquer ça Abonnez-vous à ma chaîne Et donnez un thumbs up Et on se revoit dans une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada